Que les bénédictions de la vie éternelle soient avec chacun d'entre vous. Des gens m'ont posé une question à laquelle je me fais le plaisir de répondre aujourd'hui. Il s'agit de l'ascension. L'ascension de Jésus, le Christ. L'ascension qui est également une fête. Une fête très vénérée, vénérable par les chrétiens. Un événement très important après Pâques. Qui réunit les chrétiens. Qui est en mémoire au fait que les apôtres de Jésus-Christ ont vu leur Seigneur monter vers le ciel. Cette expérience spirituelle a toujours été très mal traduite par la plupart des personnes qui manquent de jugeote spirituelle. Vous savez, laissez-moi vous dire ceci. Ceci de très important qui fait partie de la psyché humaine. Ou de la psyché humaine. De ceci qui fait partie intrinsèque. De l'instinct de survie de l'humanité. L'homme, l'humain, a une tendance naturelle, viscérale, instinctive. Appelé ça naturel. Mais c'est une tendance spontanée à la croyance. Vous ne pouvez pas empêcher l'humanité de croire. Mais vous pouvez amener l'humanité à prendre conscience du pouvoir de la croyance. De la force, du pouvoir et de la puissance de la croyance. Et qu'en fait, la croyance est un outil dont consciemment il doit se servir pour ouvrir les chemins de l'impossible. Mais lorsque vous devenez victime, lorsque vous devenez assujetti à la croyance, par la croyance, dans la croyance, alors une partie de vous qui se développe le plus, c'est votre animalité. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle la plupart des personnes qui sont dans des opinions croyantielles ont tendance à devenir très violentes. Une fois que l'on s'attaque à leurs croyances. Parce que les croyances sont fondamentalement, viscéralement liées à l'instinct de survie. Au fait que c'est le dernier rempart auquel le principe de survie tente désespérément de s'accrocher pour ne pas vivre l'expérience de sa propre disparition. Alors ne soyez pas étonnés lorsque vos parents désespérément soutiennent, croient ou adoptent des croyances qui, en fait, même si elles paraissent complètement bêtes et idiotes, vos parents y croient et y croiront. Parce qu'en réalité, voici la vérité, il n'y a rien d'autre, il n'y a aucune autre chose à laquelle ils peuvent s'accrocher. Parce qu'ils ont besoin de s'accrocher à quelque chose. Parce que l'instinct de survie a besoin de s'accrocher désespérément, viscéralement, animalement à quelque chose. pour survivre. C'est pour cette raison que la croyance est toujours reléguée au niveau sous-humain. de telle sorte que c'est juste un système automatique de déclenchement qui permet à l'individu de pouvoir avancer. C'est un système, c'est un mécanisme. À la limite, c'est juste une faculté innocente. Et comme la croyance fait partie de la faculté de l'innocence de l'individu, parce que l'enfant croit naïvement, eh bien, il y a des gens qui sont des vendeurs des âmes humaines, qui savent et qui connaissent la force, le pouvoir et la puissance de la croyance, et qui savent utiliser la croyance contre l'humanité, mais pas pour l'humanité. Je pourrais vous faire un cours entier sur le principe premier de la croyance, de telle sorte que lorsque vous posséderez ce pouvoir, lorsque vous aurez entre les mains cette force et que vous pourrez l'exécuter et que vous pourrez l'amplifier dans sa puissance, vous serez en mesure de croire et de décroire, vous serez en mesure de supprimer des fichiers croyantiels qui, en fait, n'ont rien à faire là. Car, rappelez-vous, la plupart des croyances que vous avez adoptées, est-ce que vous vous rappelez encore aujourd'hui, comment est-ce que ça a commencé? Souvent, ça commence toujours sous fond de l'utopie. C'est juste une idée. Et à un moment donné, les gens ont tout fait pour avoir votre validation de cette idée. Et puis, ça fait partie de vous. Et donc, la partie viscérale de vous, ça n'est accrochée. Comme pour dire, c'est mon dernier rempart de suivi. Si je laisse tomber ça, je meurs. Je ne laisserai jamais tomber. Et donc, on peut tuer pour des croyances. Il ne s'agit pas seulement des croyances religieuses, mais également politiques, des croyances économiques, des croyances sociales et de toutes formes de croyances personnelles. Alors, retenez ce principe de fonctionnement, parce que pour avoir fait quand même plus de 20 ans d'expérience en développement de conscience, je vous assure, même si je le dis de cette façon, il ne le prenait pas mal, je fais partie des meilleurs experts en matière de développement personnel. Pourquoi ? Parce que nous avons la maîtrise de la métaphysique archaïque et nous comprenons la cause première derrière les causes secondaires, derrière les causes éloignées pour en percevoir la vérité. Alors, retenez ceci que je vais vous rappeler et que vous allez constamment vous rappeler, que vous allez écrire dans toute votre administration, dans vos maisons, partout où vous êtes, écrivez ceci. Chaque fois qu'il y a une croyance, il y a une limitation. C'est tout. Chaque fois qu'il y a une croyance, il y a une limitation. Reconnaître une croyance, c'est reconnaître que cette opinion, cette idée convictionnelle vous empêche d'aller de l'avant. Et pour être plus choquant dans le choc, s'il y a une croyance qui vous dicte, parce que les croyances sont devenues des dictats en fait, s'il y a une croyance qui vous dicte de ne pas regarder sous la robe de Dieu, alors cette croyance est une limitation. S'il y a une croyance qui vous dit de ne pas remettre en cause l'existence même de Dieu, alors c'est une limitation. Parce qu'en réalité, je ne perds rien en remettant en cause la présence ou l'existence de Dieu. Parce que si en fait, cela s'avérait être la vérité, elle subsisterait à la remise en cause de cette croyance. Et alors, je décide en ce moment de faire l'expérience factuelle de la croyance, de vérifier la croyance et de voir si elle est une utopie ou une vérité. c'est ce que les religions n'acceptent pas que vous fassiez et c'est ce que les gens vous disent de ne pas faire. N'écoutez pas ce monsieur, n'allez pas sur YouTube, n'écoutez pas tout ça, sinon on va vous laver le cerveau. Et si seulement vous étiez dans la vérité, la vérité n'est-elle pas la lumière ? Et si la lumière est déjà présente en vous ? Alors, dites-moi, que craignez-vous ? À moins que quelque part au plus profond, du plus profond de votre propre conscience, vous savez que vous n'avez aucune garantie de ce qu'on vous a enseigné et qui est absolument une croyance. Vous n'en avez aucune garantie, aucune effectivité, aucune scientificité. Et par conséquent, vous avez peur de regarder un jour que cette croyance est tout simplement fausse. Oui, je sais, je suis dangereux. C'est la raison pour laquelle même au Togo, comme au Béné, quand des gens entendent le nom Elman Sugotson, ils disent tout de suite celui-là c'est un démon, il ne faut pas du tout l'écouter, il va vous bouleverser, il va vous renverser le cerveau, il va vous mettre le cerveau à l'envers. Pourquoi ? Est-ce que je mets autant le cerveau lait, le cerveau à l'envers ? Et d'ailleurs, qui a dit et qui a enseigné la bêtise selon laquelle le cerveau devrait être à l'endroit ? Pourquoi ne pas faire l'expérience de mettre le cerveau à l'envers ou de latéraliser le cerveau ou de verticaliser le cerveau juste pour voir ce que ça donnerait ? Pourquoi rester bloqué dans une position du cerveau ? Pourquoi ne pas tourner le cerveau dans tous les sens ? Pour trouver la solution. Oui, trouver. Waouh ! Le trou vers la solution. Vous voyez ? Trouver signifie un trou vert. C'est important. Donc, nous allons passer à travers un trou vert pour voir la vérité. Alors, aujourd'hui, je vais lever un voile sur l'ascension de Jésus-Christ. Je devrais plutôt dire l'ascension du dieu Osiris. Nous n'allons plus faire ce parallélisme entre nos traditions archaïques ancestrales et ce que, aujourd'hui, on enseigne comme connaissances décolorées que l'on présente dans le christianisme en général. aujourd'hui, la vérité même sait d'où elle est. La vérité se sait être son origine et elle sait où elle a commencé. Et je n'ai pas besoin de faire un combat pour la vérité. D'aller agresser des gens ou d'insulter des gens ou non. J'ai juste besoin de déclarer la vérité. J'ai juste besoin de faire l'expérience de la vérité et elle se répandra tout naturellement enflammée par son air actuel, l'air du verso. L'air qui nous permet d'aller vers tout simplement le trou. Oui, c'est exactement ça l'air du verso car c'est tourner les choses vers. Alors, qu'est-ce que l'ascension? Généralement, on définit, je parle bien dans ce cas de définition, on définit l'ascension comme l'élévation, la montée du Seigneur Jésus-Christ dans le ciel. Vu donc par les apôtres qui l'ont vu ou qui l'auraient vu partir. Je ne vais pas faire ce débat de est-ce qu'ils l'ont vu avec les yeux physiques ou est-ce qu'ils l'ont vu avec l'œil spirituel. parce que s'ils l'ont vu partir avec les yeux physiques, la chose est possible, on peut supposer qu'ensuite il a disparu. Tout comme on peut dire qu'ils l'ont vu avec l'œil spirituel monter dans une dimension subtile. Ce débat ne doit pas être fait lorsque l'on maîtrise la métaphysique des choses. mais ce qui par contre est intéressant c'est de reconnaître le principe premier de l'ascension de l'esprit car en réalité Jésus ou Yesso ou Osiris qui est le premier qui est le premier ressuscité dans toutes les mythologies et légendes du monde Osiris qui est notre esprit transcendant. Osiris qui est notre esprit libre Hébert on parle de cette ascension-là c'est l'ascension de l'esprit alors faites le point il y a des choses sujets qui fâchent qu'est-ce que l'ascension de Jésus-Christ que vous fêtez vous a apporté vous allez faire des théories vous allez soulever des biaiseries vous allez dire oui on croit ceci cela ça s'arrêtera absolument là ça ne vous donnera rien du tout depuis que vous fêtez l'ascension vous avez spirituellement gagné quoi est-ce que vous sentez que vous avez évolué spirituellement est-ce que vous sentez que vous êtes éveillé sur d'autres plans de conscience vous faites la même chose tout le temps et vous voulez des résultats différents c'est justement ça la folie il ne vous vient jamais à l'idée de faire les choses autrement si vous souhaitez avoir des résultats autres alors laissez-moi vous ouvrir les yeux de l'esprit Osiris ou si vous voulez Jésus-Christ c'est la représentation de Osiris ou la représentation de l'esprit l'esprit selon son principe premier vit toujours dans l'ascension cela fait partie de la nature de l'esprit il n'y a pas un moment temporel où l'esprit n'était pas en ascension et un moment où l'esprit va être en ascension l'humain ou l'être humain même s'il y a une différence entre les deux peut faire l'expérience temporelle de l'ascension de l'esprit mais cela ne veut pas dire que c'est au moment où il est en train de faire l'expérience de l'ascension de l'esprit que l'esprit est en train de vivre ou d'ascensionner ou de vivre l'expérience de l'ascension non parce qu'en réalité le principe premier de l'ascension de l'esprit ou de l'ascension spirituelle c'est tout simplement que l'esprit est toujours intemporellement en permanence dans l'ascension spirituelle il est de la nature de l'esprit de conquérir continuellement en permanence ce qu'on appelle l'illumité l'ascension de l'esprit doit être perçu comme une brisure de l'espace-temps et une entrée dans la transcendance mais plus spécifiquement dans l'illumitation parce qu'en fait l'esprit n'arrête jamais de s'élever dans la nature illimitée de l'esprit autrement ce serait limité c'est pour cette raison que la plupart du temps les maîtres vous enseignent de suivre le chemin du développement spirituel parce que la chose la plus importante sur terre c'est l'ascension de votre esprit parce que si vous refusez de vous élever spirituellement le principe même de l'esprit le principe même de l'ascension spirituelle va vous obliger à aller vers la dimension ou la spiritualité parce que l'esprit étant illimité par nature décide de continuellement infiniment rechercher les dimensions illimitées de sa propre nature illimitée de telle sorte que à travers un problème que vous avez aujourd'hui un problème que vous interprétez mal d'ailleurs vous devez regarder une métamorphose spirituelle vous devez regarder une ascension de l'esprit ça veut dire que si les choses allaient bien avant et que les choses semblent ne plus aller bien ce ne sont que des mots un bien ou mal il faut sortir de ce cliché là c'est tout simplement parce que votre esprit dans son ascension permanente décide de faire une autre expérience de sa nature et vous devez regarder les situations de la vie comme la nécessité de l'esprit de faire l'impérience continue de son ascension spirituelle c'est parce que vous ne voulez pas comprendre les situations un état de santé un problème une situation de blocage qu'est-ce que cela suggère en fait selon vous si votre esprit n'était pas limité est-ce que vous auriez ce blocage vous ne l'auriez pas on est d'accord c'est parce que vous vivez dans l'illusion d'une limitation que vous vivez cette situation complexuelle et si vous acceptez de sortir de cette limitation c'est qu'en réalité vous utilisez le principe de l'ascension spirituelle et donc naturellement de la métamorphose spirituelle pour tout simplement briser les blocages actuels car les blocages sont une représentation matérielle du stade actuel de votre esprit et si votre esprit ne subit pas une résurrection d'Osiris c'est-à-dire une métamorphose spirituelle pour ensuite ascensionner vous ne pourrez régler aucun problème et d'ailleurs le but n'est pas de régler les problèmes le but c'est l'élévation de l'esprit même dans la nature l'esprit de la nature est en ascension permanente c'est ce qui fait la métamorphose de la nature c'est ce qui fait la psychologie de la nature et à chaque grand cycle la nature évolue vers et donc la nature elle-même elle est en ascension spirituelle mais l'ascension de la nature sera perçue autrement on l'appellera plutôt l'assomption mais l'absorption n'est qu'initiée que par l'ascension de l'esprit alors la question c'est parce qu'en questologie les gens posent mal la question lorsque vous êtes devant une situation de blocage au lieu de demander qui m'a fait ça pourquoi on m'a fait ça comment on m'a fait ça vous pourriez poser également la question autrement à quel niveau mon esprit se trouve actuellement et comment est-ce que je peux permettre à mon esprit de subir ou de vivre plutôt l'expérience de l'ascension parce que si mon esprit s'élève alors la situation dans laquelle je me trouve en ce moment ne pourrait que disparaître mais si mon esprit ne s'élève pas alors le problème demeurera et va engendrer un problème qui va engendrer un autre problème c'est la raison pour laquelle il est important de faire la culture de l'ascension de l'esprit car le véritable ou la véritable ascension c'est celle de l'esprit est-ce qu'aujourd'hui au moment où vous m'écoutez est-ce que vous vivez l'expérience de l'ascension spirituelle oui parce que souvent quand vous m'écoutez vous avez l'impression que votre esprit est en train de s'élever c'est exactement cela mais il ne faut pas en fait en faire une période festive une fois par an l'ascension de l'esprit doit être permanente et doit être recherchée voulue dans chaque situation de vie en fait chaque situation de vie nous rappelle que nous devons ascensionner notre esprit alors posez-vous la question tout de suite là où vous êtes quelle est la situation qui vous emmerde le plus quel est le problème qui vous tient le plus à coeur aujourd'hui et donc posez-vous la question suivante que deviendrait ce problème si tout de suite je permettais à mon esprit de s'élever si je permettais à mon esprit de vivre l'expérience de l'ascension parce que l'ascension vous permet de changer de perspective regardez faisons la chose de façon terre à terre pour les esprits terre à terre terrassons la connaissance voilà Jésus acceptons comme on nous l'a dit tout en reconnaissant la vérité intérieure acceptons voilà Jésus est là sur le plan matériel debout j'imagine la scène peut-être dans un endroit aéré avec ses disciples et après avoir fait blablabdi blablabla etc il dit bon je m'en vais et ensuite il commence à monter alors faisons cette expérience nous-mêmes imaginez que vous êtes là tout de suite avec des amis et que tout de suite vous commencez à monter à monter et à monter la première chose que vous allez remarquer c'est que les choses qui sont en bas commencent à devenir insignifiantes c'est-à-dire qu'en fait les choses qui sont en bas perdent une chose importante qui en réalité trouble souvent notre esprit quand vous rencontrez quelqu'un son esprit perçoit le problème qu'il a tellement grand qu'il n'arrive pas à avancer vous voyez déjà là où je vais en venir suivez bien son esprit perçoit le problème pour cette personne son problème est très grand son problème le trouble son problème c'est mon problème et tout oui ton problème demeura ton problème tant que tu possèdes le problème en disant mon problème ce n'est pas ton problème il a toujours été il change juste de vêtements il s'adapte aux individus mais ce n'est pas ton problème c'est juste le problème c'est tout est-ce que vous comprenez ça et donc chaque personne perçoit son problème en griffes de façon tellement grande maintenant revenons à l'expérience que j'évoquais tout à l'heure lorsqu'on s'élève vers le haut les choses qui étaient au même niveau de perception que nous commencent à devenir insignifiantes en fait elles perdent tout simplement de leur grandeur sur nous vous voyez comment l'expérience de l'ascension est formidable elles perdent de leur grandeur sur nous c'est comme par exemple vous êtes David devant Goliath cette image qui me vient à l'esprit et d'un seul coup vous commencez à vous élever au-dessus de Goliath entre temps Goliath paraissait véritablement énorme pour vous mais ensuite quand vous vous élevez au-dessus de Goliath vous commencez en plus au fur et à mesure que vous montez vous commencez à voir Goliath de plus en plus petit et donc en ce moment vous êtes en mesure vous David de lancer la pierre de jouer à la fronde et de terrasser Goliath parce que la pierre qui a frappé Goliath l'a frappé sur son oeil spirituel en réalité l'oeil spirituel permet tout simplement l'élévation de l'esprit et que la petite étincelle peut terrasser l'importance la domination de la matière sur vous alors l'ascension de l'esprit permet de changer carrément de perspective et de regarder les choses devenant de façon insignifiante perdant de leur grandeur et de leur influence sur nous et plus on s'élève plus les choses n'ont plus absolument aucune signification aucune importance aucune emprise sur nous oui emprise prison est-ce que vous comprenez ça tous ceux qui ont voyagé dans l'espace quand ils sont revenus ont changé de point de vue parce que pour la première fois quand ils étaient sur la terre ils voyaient leur terre comme étant très énorme mais en dehors de la terre éloignés de la terre ils se disent mais c'est pas possible c'est pour cette petite étoile là ce grain de poussière que nous nous entretions et pourtant la vie est si vaste et la terre est si petite l'ascension de l'esprit permet immédiatement de briser les limitations de s'élever au-dessus des limitations de voir ce qui nous paraissait grand insignifiant parce que nous avons changé de perspective et pour cette raison en recherchant toujours l'ascension de notre esprit nous dominons systémiquement et systématiquement toute situation quelle que soit sa grandeur car les choses matérielles peuvent atteindre une limitation de grandeur mais l'esprit dans son ascension adore le principe de son illimitation la recherche des dimensions de plus en plus élevées au sein de l'esprit lui-même ce qui fonde la nature de l'illimitation de l'esprit car si l'esprit s'arrêtait dans sa propre illimitation cela deviendrait de la limitation et ceci n'est pas possible alors faites cette expérience devant une situation sachez que en fait le problème n'est pas le problème mais c'est le positionnement actuel de votre esprit où se trouve-t-il qu'est-ce qui l'empêche d'aller plus loin dans sa propre nature qu'est-ce qui l'empêche de transcender qu'est-ce qui l'empêche de briser la limitation et d'aller plus loin oui je vais vous le dire une croyance alors remettez en cause cette croyance et sachez que votre esprit est illimité et dans sa propre nature elle ne peut arrêter d'évoluer dans son illimitation parce que cela fait partie de la scission naturelle de l'esprit de se porter continuellement vers le haut et que si vous refusez de suivre la nature illimitée de l'esprit alors l'esprit est capable à travers votre âme de créer des problèmes car si votre esprit ne s'élève pas votre âme ne peut pas subir de transformation de métamorphose spirituelle votre âme ne peut pas subir une assomption c'est l'ascension de l'esprit qui tire l'âme vers le haut et fait subir à l'âme son assomption qui représentera l'assomption de la Vierge Marie qu'on expliquera plus tard alors quelle que soit la situation que vous avez en ce moment le problème n'est absolument pas le problème en fait c'est votre esprit qui a tout simplement envie d'aller encore vers le haut et d'entrer encore un peu plus dans sa nature illimitée alors laissez votre esprit ascensionner et vous verrez que de cette nouvelle position conquise par votre esprit de ce nouveau positionnement de votre esprit le problème de lui-même va complètement disparaître comme par magie si un problème paraît grand pour votre mental alors votre mental est piégé et votre esprit ne peut pas vous sauver parce que votre esprit quoi qu'on dise a besoin d'avoir un paradigme mental qui puisse le représenter valablement afin d'accomplir sa magie je vous remercie je vous invite encore à vous inscrire nous avons dépassé déjà 100 membres au sein de la formation Les Menstrues les gens apprécient beaucoup cette formation les gens disent que c'est sweet que c'est magnifique que c'est extraordinaire et bien faites partie de cette formation Les Menstrues et vous allez voir que la connaissance déversée dans la formation sur les Menstrues en vaut la peine et il y a encore d'autres choses qui vont nous intéresser pour le moment il n'y a que la phase théorique et nous allons faire la phase pratique il y aura des échanges que nous allons faire dans la formation sur les Menstrues également il y aura des vidéos que nous allons faire en live avec les gens qui sont dans Menstrues et il y aura des choses dont vous aurez besoin dans les Menstrues si naturellement vous souhaitez cette année bien sûr faire RAFESA 2022 J'invite également les personnes qui le souhaitent à entrer dans la formation Rites et Cérémonies pour l'équilibre identitaire et le mieux vivre intégral c'est ce séminaire que nous avions fait à Paris que nous avons ouvert vous pouvez déjà vous inscrire parce qu'apparemment les gens ne comprennent pas qu'il faut s'inscrire avant le 27 il faut le faire avant le 27 puisque le 27 je ne serai pas libre pour pouvoir vous y inscrire et c'est le 27 que nous allons naturellement faire la première prise de contact de vidéo avec les personnes qui sont inscrites dans cette formation pour présenter la première partie c'est-à-dire pour faire le cours en live d'accord nous sommes également en train de proposer d'autres formations qui se feront en live mais laissez-moi vous dire pourquoi on ne fait pas directement les formations en live parce que nous n'avons pas les mêmes fuseaux horaires ce qui fait qu'il faut trouver un temps qui convienne un peu à l'ensemble pour pouvoir justement partager mais néanmoins en faisant avec des présents au sein d'un groupe des vidéos les autres pourraient suivre après et bien je vous remercie d'avoir suivi cette ascension de l'esprit et j'espère que pour le moment vous allez tous les jours permettre à votre esprit d'ascensionner si le verbe existe vraiment je vous retrouve dans une autre capsule et je vous dis paix à vous que la paix de Osiré soit avec vous merci de l'esprit de l'esprit – Sous-titrage FR 2021